bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalam ala sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ala alihi wa sahbihi ajma'i exercice numéro 44 sur le cours de dérivation et études fonctions numériques niveau bac de science math année scolaire 2022-2023 on considère f2x qui est égale arc tangent de 2x moins 1 sur racine carré de 3 plus l'arc tangent de 2 moins x sur x racine carré de 3 a déterminer d2f et calculer la dérivée de f b en déduire une simplification dfdx réponse et on va commencer par déterminer le domaine de définition de notre fonction f déterminant d2f en 1 f2x qui est égale à l'arc tangent de 2x moins 1 sur racine carré de 3 plus l'arc tangent de 2 moins x sur x racine carré de 3 vous savez que l'arc tangente de x existe quel que soit x appartenant à r donc l'arc tangente de 2x moins 1 sur racine carré de 3 est définie quel que soit x appartenant à r mais ici vous voyez que sur racine carré de 2x bien cette fraction vous avez le dénominateur qui est x racine carré de 3 donc il faut que x doit être différent de 0 pour que ce rapport soit un nombre réel donc d2f n'est que r étoile d2f est égal à l'ensemble des x qui appartient à r tel que f de x existe c'est à dire 2 moins x sur x racine carré de 3 existe c'est à dire x différent de 0 donc c'est r étoile maintenant on va calculer f' de x posons g de x est égal à 2x moins 1 sur racine carré de 3 h de x est égal à arc tangente x u de x est égal à 2 moins x sur x racine carré de 3 v de x est égal à arc tangente x donc je peux laisser h de x qui est égal à arc tangente x f est égal à h rond g plus h rond u c'est à dire f c'est la somme de deux fonctions chacune d'elles c'est la composition la composée de g et h l'autre c'est la composée de u et h les trois fonctions qu'on voit ici les trois fonctions g h et u sont dérivables sur r étoiles sont dérivables sur r étoiles par exemple la fonction g est dérivables sur r en particulier sur r étoiles la fonction h est aussi dérivables sur r en particulier sur r étoiles et la fonction u est dérivables sur r étoiles donc les trois fonctions sont dérivables sur r étoiles donc f est aussi dérivables sur r étoiles quel que soit x appartenant à r étoiles f prime de x est égal à l'arc tangente de 2 x moins 1 sur racine carré de 3 le tout prime plus l'arc tangente de 2 moins 1 sur x racine carré de 3 le tout prime ceci implique que f prime de x est égal à la dérivée de 2 x moins 1 sur racine carré de 3 c'est 2 sur racine carré de 3 sur 1 plus 2 x moins 1 sur racine carré de 3 le tout au carré plus la dérivée de l'arc tangente de 2 moins x sur x racine carré de 3 c'est la dérivée de 2 moins x sur x racine carré de 3 c'est à dire qui est égal à moins 2 racine carré de 3 sur x racine carré de 3 le tout au carré le tout sur 1 plus 1 plus 2 moins x sur racine carré de 3 le tout au carré ceci est égal à 2 sur racine carré de 3 2 sur racine carré de 3 2 sur racine carré de 3 et je simplifie 1 sur 1 plus 2 x moins 1 sur racine carré de 3 le tout au carré ça donne 3 sur 3 plus 2 x moins 1 le tout au carré plus donc je peux faire sortir moins 2 racine carré de 3 sur 3 x au carré fois 1 sur 1 plus 2 moins x le tout au carré 2 moins x le tout au carré sur 3 x au carré 2 moins x le tout au carré sur 3 x au carré 1 fois 3 sur 3 x le tout au carré 2 racine carré de 3 et je vais faire entrer 3 x au carré au dénominateur ça donne 1 sur 3 x au carré et je réduis par 3 x au carré ça donne 2 moins x 2 moins x le tout au carré 2 moins x le tout au carré c'est 2 racine carré de 3 sur 3 donc je vais d'abord simplifier ça ça donne 2 racine carré de 3 sur 3 et je peux réduire par 3 ça donne 1 fois 1 sur 3 plus 2 x moins 1 le tout au carré c'est 4 x au carré moins 4 x plus 1 moins 2 racine carré de 3 je vais factoriser après par 2 racine carré 3 sur 1 fois 1 sur 3 x au carré plus 2 au carré c'est 4 2 au carré c'est 4 moins 4 x moins 2 fois ab plus b au carré c'est à dire plus x au carré maintenant je peux factoriser par 2 racine carré 3 fois entre parenthèses 1 sur 4 x au carré moins 4 x plus 4 4 x au carré moins 4 x plus 4 moins 1 sur 3 x au carré plus x au carré c'est 4 x au carré moins 4 x plus 4 le nombre moins lui-même c'est 0 ça donne 2 racine carré 3 fois 0 c'est 0 donc quel que soit x appartenant à r étoile r prime de x égale à 0 ça veut dire que f est une constante ainsi quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini f de x est égale à une certaine constante que j'appelle k1 et quel que soit x appartenant à l'intervalle moins l'infini 0 f de x est égale à une certaine constante que j'appelle k2 puis je vais calculer k1 et k2 calculons calculons k1 l'infini limite quand x tombe vers 0 plus 2 f de x t égale limite quand x tombe vers 0 plus 1 f de x c'est arc tangente de 2 x moins 1 sur racine carré de 3 plus l'arc tangente de 2 moins x sur x racine carré de 3 quand x tombe vers 0 plus 1 f de x on a ici 2 x 0 c'est 0 moins 1 sur racine carré de 3 qui est également racine carré de 3 sur 3 donc c'est l'arc tangente de moins racine carré de 3 sur 3 quand x tombe vers 0 plus 1 sur 0 plus c'est plus l'infini plus l'infini 2 x 2 c'est plus l'infini et l'arc tangente de plus l'infini c'est pi sur 2 donc plus pi sur 2 arc de moins racine carré de 3 sur 3 c'est moins l'arc tangente de racine carré de 3 sur 3 puisque la fonction arc tangente est impaire plus pi sur 2 l'angle dans la tangente c'est racine carré de 3 sur 3 c'est bien sûr pi sur 6 donc ça donne moins pi sur 6 plus pi sur 2 j'aurai les dénominateurs communs je vais multiplier ici pi par 3 ici 2 par 3 ça donne 3 pi moins pi c'est 2 pi sur 6 c'est pi sur 3 et limite limite quand x tend vers 0 plus de f de x est égale limite quand x tend vers 0 plus de l'arc tangente x plus k1 l'arc tangente de 0 c'est 0 donc 0 plus k1 qui est égal à k1 est égal à pi sur 3 k1 est égal à pi sur 3 ainsi quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini qui est égal à l'arc tangente x plus k1 k1 c puis sur 3 et maintenant on va calculer k2 calculons k2 limite limite quand x tend vers 0 moins de f de x c'est égal limite quand x tend vers 0 moins de l'arc tangente de 2x moins 1 sur racine carrée de 3 plus l'arc tangente l'arc tangente de 2 moins x sur x racine carrée de 3 quand x tend vers 0 moins 2 fois 0 moins c'est 0 moins 1 sur racine carrée de 3 donc je vais écrire ici arc tangente de moins racine carrée de 3 sur 3 c'est à dire moins l'arc tangente de racine carrée de 3 sur 3 et ici quand x tend vers 0 moins donc 1 sur 0 moins c'est moins l'infini 2 moins 0 c'est 2 2 fois moins l'infini c'est moins l'infini et l'arc tangente de moins l'infini c'est moins pi sur 2 donc ça donne moins pi sur 6 moins pi sur 2 moins pi sur 2 j'aurai le dénominateur commun le dénominateur commun c'est 6 donc ça donne moins pi moins 3 pi c'est moins 4 pi sur 6 qui est égal à moins 2 pi sur 3 moins 2 pi sur 3 moins 2 pi sur 3 je prends je prends arc tangente x plus k2 le résultat qu'on a trouvé qui est égal à 0 plus k2 qui est égal à k2 donc k2 est égal à moins 2 pi sur 3 ainsi ainsi quel que soit x appartenant à l'intervalle moins l'infini 0 f de x est égal à l'arc tangente x moins 2 pi sur 3 plus k2 plus k2 c'est moins 2 pi sur 3 et on va donner la conclusion finale conclusion f de x est égal à l'arc tangente x plus pi sur 3 c'est x supérieur strictement à 0 f de x est égal à l'arc tangente x moins 2 pi sur 3 c'est x inférieur strictement à 0 Cet exercice est terminé il a été préparé par le professeur de l'ACF2 du collège Bourzé-Tune Marrakech à très bientôt